hello les amis bien le bonjour j'espère que vous allez bien bienvenue à tous les les natifs du cancer et les ascendants cancer et tous ceux qui souhaiteront venir écouter bien évidemment ce signe merci infiniment et bienvenue joyeux anniversaire pour certains d'entre vous d'entre nous je m'inclue dedans évidemment je suis cancer donc pour rien vous cacher mais évidemment je vous le je vous le témoigne donc voilà j'espère que pour ce mois de juin les choses se passent j'allais dire de façon agréable je souris parce que je relis quelque chose forcément à moi ce que je vis en ce moment et voilà et ça bouscule et oui il y a des choses sur lesquelles ça c'est ah c'est du lourd quoi c'est du costaud pour sortir d'une habitude pour sortir d'un enfermement et d'une surtout d'une zone de confort qui est bien présente et c'est vrai que tirage général donc pour le signe du cancer concernant donc le mois de mai était en lien justement avec l'oracle de béline on avait eu la roue qui était stagnante dans l'énergie yang donc l'immobilisme l'immobilité et en même temps la prise de conscience et la lucidité quant à ce comportement de ce schéma là l'immobilisme a aussi à mon sens une un enrichissement dans le sens où quand on s'autorise des moments de de repos de de non action d'introspection ça nous permet de faire le bilan de faire le point aussi sur ce que sur ce que où est ce que nous en sommes ce qu'on a parcouru et ce vers quoi on tend à aller et bien évidemment les choses qui sont mis en lumière quant aux non actions et ben qui sont qui sont là stagnantes qui qui traînent qui stagnent un peu qui voilà voilà on avait pour l'énergie yin on avait eu pour le mois de mai donc la la clé et et on avait la tour qui était détruite quoi genre l'accident elle s'était donc quelque chose à déconstruire concernant cette clé l'usage de cette clé qu'est ce que l'on en fait donc on a eu évidemment l'opportunité de recevoir cette chance à saisir de sortir de cet enfermement de sortir de cette de ce confort de sortir d'un d'une peur d'un schéma répétitif qui est là depuis depuis un certain temps et voilà l'opportunité donc bien là et qui dit opportunité dit peur qui se soulève avec et et donc ben voilà voilà ce qui s'est produit voilà pour ce que j'ai envie de partager de vous témoigner comment moi je chemine et ce qui se passe dans ma vie est ce que est ce que bon sang ouais c'est dur de sortir d'une zone de confort c'est dur d'aller d'aller prendre des risques aussi de de s'ouvrir à la vie c'est pas s'ouvrir qu'au bonheur c'est aussi s'ouvrir finalement à tout ce qu'il y a dans le package n'est ce pas bon donc ce qui est certes inconfortable et pourtant ce qui je pense à mon sens est source d'épanouissement d'enrichissement et voilà et qui vient ébranler nos structures nos croyances nos nos certitudes sur lesquelles on a pu se fonder sur lesquelles on a pu s'appuyer et là c'est un peu comme si bas toc toc ça venait toquer à la porte et tu te souviens c'est moi tu sais tu m'as tu m'as appelé il ya un moment mais maintenant je suis là donc ben il serait temps que qu'on s'occupe de ça maintenant non on va pas fuir tout ça pendant pendant encore des décennies donc ouais ça fait un sacré choc interne qui en train de se produire en tout cas dans moi donc je vous partage en espérant en tout cas de bon coeur là de témoigner de ce que je peux vivre en ce moment si ça peut rassurer ou accompagner certains d'entre vous qui vivent aussi cette situation d'incertitude quant à lâcher un schéma ancien et s'ouvrir à quelque chose de nouveau alors ouais ça fait ça fait super flipper quoi et en même temps s'ouvrir à la vie s'ouvrir à ce que à ce qui est bon et juste pour nous parce que l'univers voilà conspire à à nous élever à nous faire déconstruire à toutes les barricades les structures sur lesquelles on s'est attaché pendant un bon moment un bon moment en tout cas suffisamment et voilà je pense que que cette pleine lune en sagittaire du mois de juin du 17 vient nous rappeler que de quel monde nous sommes réellement issus et vient nous mettre en lumière quel est ce choix quel est ce choix est ce que je décide de continuer à arpenter sur mon chemin en trimballant tous mes boulets tous mes tous mes poids là dans mon sac et quitte à faire semblant d'être heureux ou est ce que je les dépose je prends le risque de m'accueillir authentiquement même si ça me fait peur et mais bon sens j'accueille la vie telle qu'elle est et on va voir qu'est ce qu'il va bien pouvoir se passer derrière quoi voilà c'est un peu le clin d'oeil que j'ai envie de partager là donc on va y aller pour le mois de juillet voir qu'est ce que qu'est ce qu'il se passe pour ce mois de juillet parce que bon voilà on aime bien être rassuré avec les messages au rack tout ça tout ça donc on va voir qu'est ce qu'il qu'est ce qui se joue quelles sont les énergies qui nous accompagnent et voilà quels sont les obstacles j'ai changé un petit peu la manière du tirage et puis ben on va voir on va voir si ça nous parle de cette façon aussi si je reviendrai sur le tirage que je faisais avant proposant l'énergie yang énergie yin j'ai plutôt envie de partir sur d'où est ce que l'on vient ce vers quoi longtemps les épreuves les obstacles et la les ressources les ressources que nous pourrons sur lesquelles nous pourrons compter puiser en nous face à cet obstacle et la carte de du résultat bien évidemment de ce tirage voilà donc c'est parti on y va je veux dire s'il vous plaît aux anges aux présences qui nous accompagnent chacun d'entre nous de nous envelopper de tout leur amour afin que les messages soient reçus et transmis avec le plus d'amour et de sagesse et d'énergie christique d'énergie céleste et d'amour et de de la plus haute vibration pour le plus grand bien de tous en accord avec le plan divin voilà afin que les messages soient reçus pour le plus grand bien du plus grand nombre pour le plus grand bien de tous en accord avec le plan divin merci 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 alors quelle est l'énergie qui nous accompagne pour ce mois de juillet s'il vous plaît ok on a ici la présence d'un d'un homme qui représente le consultant pour moi il est question là de l'énergie du masculin 8 9 6 11 12 et on a le 48 ici qui me donc réduit qui nous donne le 12 le pendu qui vient faire un clin d'oeil à l'année 2019 réduit qui nous donne le pendu donc ce à quoi on s'abandonne ce à quoi on lâche prise et ce à quoi on meurt parce que c'est bien évidemment tout le cheminement je pense à mon sens de mourir à des croyances de mourir à des peurs mourir à des attachements mourir à l'identification aussi de ses émotions ça me c'est quelque chose qui est très présent je pense pour beaucoup d'entre nous quant à nos ressentis émotionnels et qui nous font un petit peu défaut concernant qui nous sommes réellement à l'intérieur de nous en tant qu'essence même et pour moi l'abandon de soi c'est abandonner cette croyance que que même si oui on ressent de la peur oui on pense parfois des pensées noires des pensées négatives parce qu'ils sont associés à un passé à une croyance à des mémoires en fait le pendu vient nous dire de ne pas s'y attacher simplement s'y abandonner ça veut pas dire que en la laissant traverser à l'intérieur de nous elle nous appartient ou que on n'est forcément que ça ou que ça non en fait on est tout dans l'humanité je pense que nous sommes porteurs d'une belle lumière en nous et en même temps et ben oui on est tous là en chemin et qu'est ce qui se passe dans tout ce travail d'épuration collectif et individuel d'abandonner en fait cette croyance que ben si j'accueille ça en moi et ben je suis cela si j'accueille ça en moi ben je suis cela c'est un petit peu quelque part un frein que l'on que l'on met et des des limites à accueillir la vie en nous en fait c'est vraiment ça que ça me dit de se faire confiance à à ce qui à ce qu'il ya de plus grand que nous et en fait rien ne sert de rien ne sert de rien ne sert de lutter en fait c'est à dire que plus on va lutter contre un état d'être et plus il va se manifester il va et il va taper à la porte il va nous dire et je suis bien là donc tant que tu m'auras pas ouvert la porte et que tu m'auras pas dit bah oui je t'accueille parce que parce que oui j'ai une part en moi qui est bien bien en toi aussi je viendrai toquer à ta porte quoi et c'est ça en fait l'énergie je pense du pendu c'est de nous accueillir nous accueillir tel que nous sommes oui nous abandonner à ce que l'univers nous veut nous faire aimer nous initier on est des initiés en fait nous initier à à vivre pleinement chaque moment de notre vie et oui parfois on ressent de la colère parfois on ressent de la tristesse parfois on ressent de la joie parfois en fait tous ces états d'être sont des états auxquels on s'accroche parce que on s'identifie à chacun de ces états et pour moi le lâcher prise du pendu vient me dire que il y a ici avec l'énergie de l'homme du masculin sacré qui est en nous c'est d'avoir cette force cette audace de d'accueillir tous ces états d'être sans pour autant s'y attacher c'est aussi la force d'un père la force bienveillante de s'accueillir tel que nous sommes et pour moi la force d'un père c'est c'est je sais pas si je vais réussir à dire tout comment je peux dire ça c'est c'est tout ce qui nous traverse tous ceux dont nous avons la capacité de faire face et et d'incarner non plus ce schéma de conditionnement lié et attaché à la peur et au passé et s'abandonner à qui nous sommes profondément réellement qui est en lien avec avec quelque chose de plus grand que soi en fait avec le divin avec l'univers Dieu selon comment chacun va le nommer son âme son soie supérieure sont voilà l'énergie qui nous accompagne à lâcher prise à voir fois aussi c'est aussi quelque part sans remettre à autre chose que son son petit ego qui qui pense avoir le contrôle entièrement sur sa vie et en même temps il a aussi cette responsabilité en effet d'être responsable de prendre soin de ses peurs de prendre soin de ses émotions de prendre soin de ses mémoires traumatiques en en étant bienveillant en étant ce père qui accompagne qui soutient voilà cet enfant qui qui a besoin d'être aimé qui a besoin d'être rassuré tout en n'encourageant celui-ci à avancer à aller de l'avant à ne plus regarder ce qui a pu se passer avant ça veut pas dire qu'il faut faire un déni du passé ça veut juste dire que on a intégré avec maturité conscience et et vigilance à présent de qu'est ce que l'on a pu semer auparavant et qu'est ce qu'au jour d'aujourd'hui je décide dans le moment présent de semer dans ma vie pour accomplir finalement plus de liberté d'être d'être en reliance avec mon mon authenticité et et oui d'abandonner cette peur parce que oui on est attaché à voilà à la peur des jugements à la peur du candiraton à la peur de de ne pas être aimé d'être rejeté si nous sommes pleinement nous mêmes ici ben voilà c'est la force du courage aussi pour moi la force d'un homme c'est quelqu'un qui fait face avec courage aimer sans courage ce n'est pas aimer pour moi c'est voilà c'est vraiment cette capacité d'aimer c'est c'est d'être dans un état certes inconfortable mais ô combien enrichissant d'accueillir dans cette épreuve dans ce tumulte ce mouvement qu'est la vie de s'ouvrir à l'amour à travers tout cela courage courage de lâcher prise et de s'abandonner de s'abandonner à qui nous croyons être ok l'énergie qui accompagne super l'énergie du lâcher prise donc du courage de cette force de de d'action aussi parce que c'est vrai que l'immobilité dans le mois de mai c'est ce que ce qui était ressorti et et voilà et l'énergie d'action c'est aussi celle qui nous qui nous pulse à aller de l'avant alors quel est s'il vous plaît le message d'où est-ce que l'on arrive d'où est-ce que nous venons hop là celle-ci s'est retournée alors d'où est-ce que l'on vient en effet ça vient confirmer faire le lien de quelque chose de gélif de quelque chose d'immobile de quelque chose qui a stagné pendant un moment qui n'était pas forcément en éclosion ni en c'était un moment de gestation en fait d'où est-ce que l'on vient on vient d'un moment introspectif voilà ce qui se joue en fait ce qui s'est passé qu'est-ce que l'on a compris de cette situation quels sont les acquis de cela s'il vous plaît pour le message ici on a la cigogne vous voyez on a la naissance on a c'est la gestation ce que l'on a acquis c'était que finalement en fait tout était nécessaire quant à nos peurs à nos croyances limitantes à ce besoin d'être isolé ce besoin de se sentir sécurisé pour faire le bilan pour voilà voir finalement ce qu'il y a à à maturer aussi on a ce temps de gestation inconfortable parfois certes comme des périodes j'allais dire de dépression parfois on ne sait pas où est-ce qu'on va on ne sait pas exactement ce qu'on veut mais c'est inconfortable on ne sait pas trop puis à un moment donné en fait on réalise que cette gestation était nécessaire pour enfin voir ce qu'on ne veut plus vraiment nourrir dans notre vie afin de naître à autre chose que la complaisance que quelque chose qui était infertile voilà donc là on sort voilà d'où est-ce que l'on vient on d'un état de gestation on a assimilé des 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 compréhensions sur nos croyances mes croyances peut-être liées à la peur d'aimer la peur de s'ouvrir la peur d'être authentique aussi la peur d'être vrai ça c'est quelque chose qui est qui est assez présent je pense pour beaucoup d'entre nous parce que oui il y a une couche de conditionnement qui est assez importante et là en fait on s'aperçoit que en fait tout ce que tout ce que l'être à quoi l'être aspire c'est d'être libre c'est d'être libre et d'être vivant et être libre et être vivant bah oui ça sort d'un carcan ça sort d'une habitude ça sort d'un d'un comment je peux dire d'une conformité voilà et en fait pour moi ce d'où est-ce que l'on vient voilà on vient d'un moment qui a été inconfortable qui a été un peu éprouvant où on est passé par des phases vraiment un peu compliquées et en même temps ô combien nécessaire à cette compréhension parce qu'en fait si on ne s'autorise pas finalement à aller dans nos peurs aller voir pourquoi est-ce qu'elles sont là et les accueillir bah bah en fait on n'avance pas vraiment et là c'était je pense pour beaucoup d'entre nous un moment d'introspection qui a été nécessaire pour naître maintenant à autre chose donc ce vers quoi longtemps quel est le message ce vers quoi longtemps on tend à abandonner des choses qui ne nous appartiennent plus ici on a l'image de l'automne qui moi vient me dire qu'il y a un gros changement qui s'opère parce qu'en fait on a le 55 le 5 c'est vraiment l'énergie d'un changement qui s'opère dans la matière c'est à dire que ce que l'on a pu acquérir avec notre expérience à chacun notre lucidité nos émotions tout ce qui nous compose en fait c'est comme si maintenant on réalisait ok ce qui est vraiment à nous et ce qui ne l'est plus ce qui nourrit notre état du devenir et ce qui ne le nourrit plus et là on abandonne en fait on laisse partir derrière soi ces croyances ces limitations auxquelles on a pu s'accrocher un peu par par confort par nécessité de croire que c'est un peu par complaisance aussi de s'attacher à une croyance des fois c'est confortable parce que ça nous permet de je dirais de de se faire plaindre quelque part et non plus de prendre sa responsabilité c'est un peu comme voilà mettre son bonheur à l'extérieur de soi-même ici on abandonne on abandonne cela c'est vraiment ça ce gros changement qui s'opère en plus avec cette pleine lune en Sagittaire qui vient nous rappeler cette pleine lune en Sagittaire du 17 juin qui vient nous rappeler que à à quel à quel monde nous appartenons et là à chacun de faire ce choix aussi de décider si on veut rester dans un schéma de victimisation ou si au contraire on souhaite grandir et se responsabiliser et se responsabiliser oh oui oh combien ça demande de remettre en question beaucoup beaucoup de nos schémas beaucoup de nos de nos paroles de nos actions de nos actes de notre attention etc etc et là c'est ce vers quoi on tend à aller on tend à aller vers ce changement ok on a deux autres qui sont sortis ici qui sont en lien ok avec celle-ci en fait c'est sur la même on a ici de sortir du mensonge voilà ce que me raconte celle-ci avec le 55 c'est sortir on tombe le masque en fait on cesse de de faire semblant on est appelé à l'authenticité on est appelé à à non plus nourrir quelque chose d'infertile qui nous sécurise mais en fait on ose on ose on ose mourir à à ce voile là de l'illusion ce voile qui nous qui nous empêche de voir qui nous sommes et et ce vers quoi nous tendons à aller en fait ici l'invitation c'est de mourir à l'ancien pour laisser place à la cohérence de qui nous sommes profondément de jouer notre propre corde notre note harmonique c'est aussi d'accepter d'être heureux accepter notre responsabilité notre engagement du coeur non plus celle du conditionnement ce masque ici c'est vraiment on tombe le masque en fait on tombe le masque et on ose se dévoiler tel que nous sommes et et oui ça va forcément ne pas plaire à à tout le monde et en même temps c'est aussi en vous autorisant à être pleinement vous même dans votre harmonie que vous allez aussi pleinement nourrir votre bien-être votre vie le monde qui vous entoure aussi et d'accueillir en fait cette capacité d'amour que vous êtes en fait cette capacité d'être à l'écoute aussi de du monde qui vous entoure parce que pour moi ce masque aussi vient me dire que on a la capacité de sortir de l'égoïsme on a la capacité de alors je ne dis pas que l'égoïsme c'est mal je dis que il y a une harmonie en fait à trouver à intégrer en soi et pour le monde et le fait d'être à l'écoute suffisamment de sa propre note permet de davantage être beaucoup plus en mesure d'écouter la note des autres aussi mais pour ça il faut mourir à quelque chose et ce c'est vers quoi vous tendez à aller qu'est-ce qui est infertile dans nos rapports vis-à-vis du monde qui nous entoure encore qu'est-ce qui empêche cette pleine harmonie quant à nos relations je pense qu'il y a encore une peur ici qui est associée à une crainte de ne pas se sentir à sa place de se sentir moins bien que quelqu'un que le monde je ne sais pas l'idée d'une incertitude ou d'un doute qui plane et en fait l'invitation c'est cesser de douter arrêter de nourrir quelque chose qui est infertile et jouer vraiment ce qui vous anime dans votre cœur ça nécessite ce changement d'oser avec courage audace de prendre de la hauteur sur qui nous sommes et sur ce que ce ver quoi nous tendons à aller alors ici c'est l'épreuve ok l'épreuve et l'obstacle l'épreuve ici c'est c'est quoi cette union c'est de s'aider soi-même quant à notre responsabilité de d'aller d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté de se prendre par la main et de se dire ok ça va aller tu es là tu expérimente et c'est ok et je suis là pour prendre soin aussi de tes émotions tes états d'être et t'inquiète pas ça va aller ça peut-être que d'accepter l'aide extérieure est quelque chose qui fait peur c'est une épreuve peut-être de s'unir aux autres parce qu'on se dit mon dieu si peut-être je tends la main qu'est-ce qui va se passer et là ça soulève certainement une peur la peur de la dualité la peur du rejet toutes ces mémoires qui sont associées à travers les échanges et les enrichissements les enrichissements humains et en même temps j'ai envie de dire que c'est dans la dualité c'est pas le terme exact c'est dans la différence je dirais plutôt qu'on s'ouvre à autre chose on a le 11 le 29 ici qui vient nous indiquer le 11 dans le tarot de Marseille c'est la force tranquille c'est la force d'être en mesure d'accueillir l'autre tel qu'il est tout en étant vigilant et dans la pleine maîtrise de ses peurs et de ses pulsions instinctives le tarot de Marseille c'est vraiment la force à quelle mesure je suis responsable de ma force vitale et à quelle comment je peux dire comment est-ce que j'oriente cette énergie est-ce que je choisis d'alimenter ce conditionnement lié à des peurs à un besoin à tout prix de se prouver que machin machin et d'agir à l'extérieur de soi avec une certaine violence quelque part où on est dans cette invitation de force tranquille de dire ok je suis serein à l'intérieur de moi et quoi qu'il se passe à l'extérieur de moi rien ne viendra ébranler ou changer ma nature profonde et c'est ça la peur en fait ultime je dirais la blessure de l'existence originelle de l'individu humain j'ai l'impression que c'est cette peur de se sentir rejetée ou divisée de l'amour en fait et c'est ce qui fait qu'on est souvent dans cette quête perpétuelle de prouver plein de choses qui rend aussi à mon sens dans les échanges humains beaucoup de belles choses à travers toute cette créativité cette audace cette imagination cette ouais cette créativité que chaque être humain va va développer va exprimer dans ce qu'il est et voilà et ici c'est toute l'épreuve c'est de s'unir aux autres de tendre la main donc c'est aussi de les aider et non pas de rejeter l'autre même quand le miroir est beaucoup trop difficile à accepter ici c'est l'épreuve de de tendre la main même si c'est inconfortable parfois et que que certaines situations nous nous exaspèrent parce qu'en fait en tendant la main on sait de soi-même je pense que c'est ça l'épreuve c'est de sortir d'une habitude et d'un enfermement et de ne pas se vouloir trop se mouiller c'est aussi ça dans l'énergie d'un signe du cancer c'est l'énergie maternante c'est aussi l'énergie de ceux qui aiment aider mais je dirais que dans le rapport à soi-même il y a aussi un confort maternant de ne pas trop prendre de risques de ne pas trop s'isoler garder pour soi certaines émotions par peur de blesser les autres et pourtant c'est aussi là que peut-être se prendre par la main c'est aussi voilà oser sortir de cette habitude d'un enfermement pour oser réellement être qui nous sommes et je pense que c'est dans cette authenticité là que la nature de nos échanges va être d'autant plus profonde et riche et d'accepter l'aide associée à dévoiler qui nous sommes où est-ce que nous en sommes nos difficultés nos failles nos en fait c'est d'enlever des couches de protection en fait voilà ce que ça me dit d'enlever des couches d'enfermement qui sont la résultante d'une violence extrême mais d'accueillir en toute confiance quelle que soit l'ouverture vis-à-vis des personnes auprès desquelles vous osez franchir ce pas en fait c'est certainement le pas le plus courageux qu'on puisse s'autoriser à faire c'est de s'ouvrir aux autres d'accueillir qui nous sommes d'accueillir aussi l'aide des autres et d'accueillir la capacité que nous avons d'aider aussi les autres ça va dans tous les sens cette carte elle est dans les épreuves dans l'obstacle ici on a le voyage pour moi dans l'obstacle elle vient me dire que c'est de se défaire de se détacher de l'ego de s'attacher à ce ce bateau là qui navigue sur le flot de ses émotions c'est un peu comme si c'était nous ce navigateur voilà ce qu'il me dit c'est c'est ce bateau qui navigue sur l'eau et qui qui tantôt est triste tantôt est joyeux tantôt est dans le fond du maraquage voilà dans tous ces états d'être que nous pouvons traverser en fonction de chacun où nous en sommes chacun tout ce que on expérimente et que l'on comprend et ici l'épreuve en fait l'obstacle à cette épreuve d'aller vers les autres c'est de sortir ici là on largue des amarres quelque part on prend de la hauteur en fait on ne s'attache plus à ce véhicule quelque part et en fait on s'ouvre à la vie au destin on a l'énergie du 10 ici qui est en lien avec la roue de fortune la roue de fortune c'est vraiment l'invitation au changement au mouvement ça vient encore faire un lien avec cette énergie du mois dernier du mois de mai où on avait cette roue immobile ici pour quelque part sortir de l'immobilité stagnante où les énergies putréfies quelque part et l'élévation ou l'évolution ne se fait plus où il y a une stagnation ici on est invité à sortir de là on est invité à c'est tout l'obstacle en fait c'est de sortir de ça et d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passe sortir de la zone de confort sortir de son petit moi-jeu et aller oser explorer de nouvelles contrées se prendre par la main et sortir d'une habitude en fait alors quelle est la ressource en lien avec cet obstacle et bien ici on a la bougie qui vient nous dire que c'est notre intuition qui sent qui nous guide quelque part cette lueur d'espoir aussi qui est là qui a toujours été là qui nous guide vers ce qu'il y a de bon pour nous justement face à cet obstacle c'est de quoi je je fais comment je peux dire qu'est-ce que je décide de faire et d'entreprendre à travers cette peur d'aller voir au-delà de moi-même de suivre cette guidance intérieure de grandir en ouvrant en ouvrant son cœur en ouvrant des perspectives de vie et en assumant pleinement qui nous sommes aussi parce que cette bougie vient me dire qu'il y a cette lueur dont vous êtes chacun et chacune porteur de vie d'espoir d'intuition de votre propre note de votre propre créativité de votre propre essence ici l'invitation dans l'obstacle c'est d'aller la partager au monde à travers les voyages à travers le changement à travers peut-être d'autres destinations peut-être que vous changez de lieu d'habitation peut-être que vous allez vers d'autres personnes comme si l'obstacle c'était d'aller ce voyage ce voyage qu'est la vie c'est vous ouvrir à à votre connaissance intérieure ici ça c'est la ressource sur cet obstacle qui est un peu difficile de sortir de son habitude sur lequel on est bien on est bien targué des fois de rester c'est un peu comme si on acceptait aussi notre comment je peux dire tout ce flot émotionnel qui nous guide aussi c'est peut-être aussi ça l'obstacle peut-être qu'on n'ose pas accueillir toutes ces émotions et pourtant cette lueur d'espoir vient me dire que c'est là que que se niche la pépite derrière l'ombre on va voir pour le résultat pour le résultat ici on a la campagne un besoin de repos un besoin de s'isoler un besoin de d'être dans un espace de vie où vous vous sentez à l'aise dans un environnement où vous êtes bien où vous avez vous êtes en lien en fait à vous reconnecter à vous-même c'est aussi ça de oser peut-être sortir du sentier battu avec ce voyage tout l'enjeu c'est de oser s'affirmer tel que vous êtes vous dans vos besoins dans vos aspirations profondes même si elles ne ressemblent pas à celles des autres c'est aussi d'oser sortir d'une habitude et de partir de sortir de sortir d'un conditionnement en fait ça me parle de quelque chose de comme ça d'oser s'affirmer tel que vous vous êtes et non plus comment la société voudrait que l'on soit comment on a pu croire jusqu'alors qu'il fallait être et que l'on a pu laisser du crédit à cela pour moi c'est ça on a encore je pense pour certains d'entre nous on arrive au bout d'un cycle ici avec le 54 qui donne le 9 la fin quelque chose qui se clôture en lien avec cette peur cette peur de ne pas savoir qui nous sommes en fait quelque chose de comme ça parce que en fait il y a ces choses à quoi mourir ici viennent nous confirmer mais qu'on a en fait à découvrir encore nos potentiels voilà ce qui se joue en fait pour nous et parfois de découvrir nos potentiels c'est aussi de prendre ce temps de voyager d'aller voir ailleurs ce qui se passe d'aller voilà se faire du bien en fait suivre son élan d'intuition suivre son espoir suivre sa guidance intérieure ce vers quoi on tend à aller pour vivre pleinement l'existence que nous souhaitons et parfois ça demande d'aller s'inspirer ailleurs de voyager et là il y a comme une lucidité peut-être cette bougie qui hop là il y a peut-être ça je pense que l'invitation c'est se prendre par la main en s'accompagnant à aller voyager au coeur de soi-même se découvrir davantage de ce que nous voulons vraiment non plus en tant qu'égo bien que l'égo est aussi un outil ça fait partie de nous nous sommes des êtres humains incarnés oui on a un esprit on a besoin de réfléchir on a besoin d'actionner des choses de mettre en place certaines choses l'égo c'est juste notre allié à mettre qui nous aide à mettre en oeuvre les élans de notre coeur c'est juste que parfois quand c'est lui qui dirige le véhicule avec les peurs on ne met pas en oeuvre vraiment ce que nous aspire notre coeur et parfois on réfléchit trop à se dire mais c'est quoi mon coeur c'est quoi mon chemin de vie mais c'est quoi ceci parfois en fait il suffit juste de suivre son élan ce qui nous pulse à l'intérieur de notre ventre on se dit ouais c'est ça et même si on ne sait pas ce qui va se passer même si on sent que ça va nous faire du bien écoutez ça c'est vraiment l'invitation ici face à cet obstacle on a envie de changer c'est un obstacle et on ne sait pas comment faire suivez ce qui vous fera du bien en fait faites vous confiance c'est vraiment l'honneur que vous puissiez vous faire et c'est là que vous êtes aussi dans cette énergie du masculin qui sait ce qu'il y a de bon pour lui qui est bienveillant qui ressent et qui sait quand est-ce que oui je dois lâcher prise sur ça et quand c'est nécessaire de nourrir quelque chose de constructif et de beau pour son bien-être dans sa vie voilà les amis une invitation au calme au lâcher prise à se ressourcer là en fait ce que je ressens c'est un besoin de ressourcement de vous aider à guérir peut-être des peurs à guérir des blessures c'est vraiment ce qui se joue pour ce mois de juillet qui va vous aider à libérer des choses anciennes pour laisser place à quelque chose de de plus fertile et de plus constructif pour vous dans votre vie voilà ce que nous dit et puis sous le paquet on a un chemin changement de route donc là une nouvelle voie une nouvelle voie on va demander à l'oracle du yi king un message complémentaire s'il vous plaît pour ce mois oula pour ce mois de juillet s'il vous plaît le signe du cancer ascendant cancer alors on en a deux qui sont sorties la 40 et la 41 je vais vous lire le petit message qui est en lien avec on a la délivrance la délivrance et la diminution alors le tonnerre au dessus de l'eau la délivrance l'orage nettoie l'air et rafraîchit la terre la délivrance est à portée de main occupez-vous des affaires nécessaires avec la plus grande promptitude tandis que la chance approche ouais je pense que là on est invité à à prendre soin comment je peux dire de nos blessures en allant les voir en allant s'en occuper en fait on peut plus laisser comme ça laisser perpétuer un truc qui stagne depuis trop longtemps c'est pas possible on peut plus vivre comme ça il y a un moment donné il faut qu'on s'en occupe et là c'est vraiment ça en fait pour moi ici l'épreuve c'est ça c'est de se prendre par la main et d'aller avoir le courage d'aller s'en occuper d'oser d'oser se délivrer d'un poids qui est là depuis bien trop longtemps la délivrance les amis et la deuxième la 41 qui nous parle de la diminution le lac en dessous de la montagne un simple sacrifice l'évaporation conduit l'eau du lac à la montagne les signes du cancer nous sommes des signes d'eau et qui parfois les émotions sont un peu trop envahissantes d'accord les peurs les... on pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous l'évaporation conduit l'eau du lac à la montagne cette phrase me dit que il y a une transformation d'un état d'être en fait ça passe d'un état à un autre ça passe de quelque chose de solide à léger quand on fait un sacrifice pour le bien-être d'autrui on en diminue attendez quand on fait un sacrifice pour le bien-être d'autrui en diminuer sa valeur ne comporte aucune honte quand on fait le sacrifice pour le bien d'autrui en diminuer sa valeur ne comporte aucune honte donc en fait c'est ça la diminution c'est aussi de redescendre un peu les pieds sur terre à se dire que peut-être que parfois ce que l'on juge de ce que l'on a pu offrir aux autres nous semble énorme peut-être parce que c'est aussi ça l'invitation à la diminution je sais que les signes du cancer ont tendance à être très présents ils ont un côté très maternant ils veulent être présents ils veulent aider les autres que ce soit dans la famille que ce soit dans le couple que ce soit dans la... il y a un côté très maternant comme ça de nature et la diminution pour moi vient me dire qu'il y a l'invitation à... ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus être dans l'aide à autrui mais ça veut dire peut-être de lâcher prise sur l'attente que l'on peut associer à à travers parfois je pense c'est humain je pense quand on aide quelqu'un quelque part il y a des fois pas toujours quand même en étant honnête une attente en fait au moins d'une reconnaissance ou d'un merci ou de... juste un minimum de respect à travers l'aide que l'on peut hum... ou l'attention ou la présence et ici l'idée de la diminution vient nous dire que ben ouais quand on fait un sacrifice pour le bien-être d'autrui en diminuer sa valeur ne comporte aucune honte en fait c'est c'est aussi l'invitation à la modestie en fait à se dire qu'on n'est pas là pour sauver le monde non plus ok on peut pas porter le poids de tout le monde on n'est pas non plus des super-héros c'est peut-être ça l'invitation à la diminution à revenir les pieds sur terre en fait aussi à se dire que que notre qualité de présence c'est ce qu'elle est et qu'il n'y a pas besoin d'en faire des caisses en fait on est juste des êtres humains et et voilà et ça fait partie de voilà c'est marrant son son le nom son nom asiatique voilà voilà pour ce tirage je vais demander un dernier message avec l'oracle des anges gardiens pour cette ce tirage du mois de juillet hop révélation combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves autorise ton coeur à te guider fais confiance à ton intuition le moment est venu magnifique merci merci les anges et encore sous le paquet l'intuition bim fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai trouver une réponse à ta question empoisonne ton coeur une multitude de possibilités existent cesse de les ressasser et laisse la solution émerger nous tes anges nous te guidons fais confiance en ce que tu ressens car ce que tu ressens de bon est bon waouh voilà les amis écoutez j'espère que ce tirage vous aura éclairé pour ce mois de juillet je vous souhaite un très beau mois de juillet un bel anniversaire pour certains d'entre vous qui le faites au mois de juillet et puis voilà merci merci pour pour tout pour vos abonnements pour vos likes voilà ça m'encourage moi à continuer à faire ce que je fais à aimer partager voilà les lectures que j'aime faire et puis voilà merci pour vos commentaires aussi c'est toujours très enrichissant autant dans les échanges voilà mutuels pour toutes les personnes en fait qui peuvent lire et à qui ça peut rentrer en résonance et aider à accompagner et je trouve que c'est super donc merci infiniment pour tout voilà je vous souhaite tout le meilleur passez un très bon mois de juillet et prenez bien soin de vous et voilà et je vous dis à tout bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501